Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage de Blender, nous allons voir le son numéro 11 qui portera sur la gestion des calques. Dans cette vidéo, nous allons nous amuser avec les calques. Comme nous n'avons pas encore vu comment ajouter ou supprimer les objets, je vais me servir d'un personnage que j'ai créé il y a quelques temps afin que l'on puisse jouer avec. Celui-ci se nomme Obélix. On s'amusera avec le personnage d'Obelix où l'on montrera les différents calques. Donc là, vous pouvez voir sur la gauche le personnage complet. Et si on prend un côté qu'on décrit par calque, on aura le sol, Obélix, son ménhir et son petit casque. Donc, sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Donc, nous voici sur Blender. Donc là, vous voyez, on a le personnage. Et ici, vous voyez, on a des petits points qui apparaissent à chaque fois que je vais mettre un objet ou un élément dans mon calque. Regardez, par exemple, si je vais ici, celui-ci est complètement vide. Si je fais Shift A et je rajoute par exemple un cube, automatiquement, oui, j'ai un point qui apparaît. Donc, je vais aller dans un calque vide. Alors, il faut savoir que vous avez droit à 20 calques. Donc, je vais aller dans un calque vide. Et par exemple, je vais donc Shift A et je vais dire par exemple, je crée un cube, tout simplement. Ce cube-là, je sélectionne avec le bouton gauche de ma souris. Alors avant, j'ai oublié quelque chose. Donc, je viens de mettre en place le plugin Screencast qui me permet, comme je vous disais la dernière fois, de pouvoir, quand je clique sur ma souris, d'avoir à la fois les éléments de ma souris, les événements de ma souris, pardon, les touches de mon clavier. Si je clique sur mon cube, bouton droit de ma souris, et que j'appuie sur M, M va me permettre de tout simplement déplacer mon élément dans un calque. Donc, par exemple, vous voyez, je vais le mettre, on va dire ici. Et si je reviens au niveau de mon calque, je me retrouve maintenant avec le cube qui est carrément empiété au niveau d'Obelix. Bon, pas terrible. Donc là, on va le mettre ailleurs. Donc, on va le dire par exemple ici. Donc, je clique dessus, j'appuie sur M et je le mets ici. Parfait. Rendons maintenant actifs tous nos calques par la touche Shift. Donc, on appuie sur le premier, ça sera le menhir. Avec touche Shift, en fonction d'appui sur le deuxième, ça sera donc Obélix. Si on appuie sur le troisième, ça sera son petit casque. Et le quatrième, on aura le plan. Donc, vous l'aurez compris, les calques vont permettre de tout simplement décorréler tous nos éléments. J'aurais pu mettre, admettons, la ceinture, j'aurais pu mettre les chaussures. Après, ça sera à vous de voir, mais comme vous pouvez voir, on n'a quand même que 20 calques. Donc, c'est quand même pas si énorme que ça. Donc, à vous de bien juger ou jauger ce que vous voulez faire. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'était une vidéo assez courte, je vous l'accorde. Mais la gestion des calques est assez rapide à comprendre et à appréhender. Rappelez-vous simplement que la touche Shift va permettre d'ajouter vos différents calques. Et la touche M va permettre d'ajouter un objet dans un calque. Ou même plusieurs objets. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !